Si tu viens en Uruguay, il faut goûter un plat spécial qui s'appelle le Chivito Je sais pas vraiment ce que c'est, j'ai l'impression que je me suis bien fait arnaquer Hey, buenos dias los amigos, j'espère que vous allez bien Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog Et vous avez vu, le lieu de l'intro est quand même pas mal On est en direct de Montevideo, la capitale de l'Uruguay Et vous savez pourquoi ça s'appelle Montevideo ? Il paraît qu'il y a un mec, après avoir filmé, il s'est dit Tiens, et si je montais une vidéo ? Ok, je sors Non je déconne, c'est pas vrai, hier on a eu le droit à un petit cours d'histoire Avec le dernier conducteur qui nous a pris, Eduardo Qui nous a dit qu'en fait, Montevideo, ça s'appelait comme ça Parce que les premiers mecs qui ont découvert la ville Ils ont dit, ah regardez, il y a un mont, véo, monte Voilà, il nous a expliqué un truc comme ça Regardez, on a vu un mont, monte, vidéo Mais moi j'ai vérifié un peu sur Wikipédia Et apparemment, ce serait des Portugais qui ont découvert ça Et ils ont dit, ah, monte, véo, genre, hey, on a vu une montagne Donc voilà, monte, vidéo Ouais, de toute façon, je suis pas là pour donner un petit cours d'histoire Moi je suis là pour explorer la ville Et ça, j'adore ça Alors là, tu vois, on commence la journée par un cadre exceptionnel Sur la Ramblas des Montevideo Alors là, ils ont un bord de plage exceptionnel ici, c'est juste magnifique On est passé ici hier soir, on voyait les gens qui prenaient l'apéro tranquille Un petit maté, une petite bière avec le coucher de soleil Je les envie, hein Du coup, le programme d'aujourd'hui, c'est qu'on va aller explorer tranquillement la vieille ville En mode, quand rien n'est prévu, tout peut arriver Et on verra un petit peu les lieux ensemble, les trucs sympas à avoir à faire Peut-être qu'on fera même des super rencontres comme d'habitude C'est un peu le but des voyages Et on finira, je l'espère, pas très loin d'ici Sur une petite plage pour admirer le coucher du soleil The Sunset Avec, pourquoi pas, une petite bière ou un petit maté à l'uruguayenne C'est parti pour l'aventure Montez tes vidéos Uruguay épisode 3 Vamos ! Et bah voilà, la visite commence ici sur la Plaza Independencia La place de l'indépendance Avec derrière moi une superbe statue La place est plutôt jolie, hein Tu vois, avec les palmiers, tout ça en soirée Un peu à Miami limite Et c'est une place qui est bourrée d'histoire Derrière moi, il y a l'édificio Salvo On m'a expliqué que c'était l'édifice le plus haut, en fait, ici, du Uruguay Mais je pense qu'il devait parler, à mon avis, de l'ancienne époque Parce que j'ai vu des bâtiments beaucoup plus haut depuis que je suis arrivé Et là, il y a la Casa del Governamento Qui était, en fait, l'ancienne structure Où les présidents ainsi que leurs collaborateurs se réunissaient pour bosser Donc voilà, mais ce n'est plus du tout ici C'est devenu un musée que j'ai visité à l'instant, d'ailleurs Et qui est totalement gratuit Et qui raconte, en fait, l'histoire de tous les présidents de l'Uruguay Et c'est drôle parce que les bâtiments Surtout l'édificio Salvo Me rappelle un peu l'architecture de Madrid Et des bâtiments qu'on peut trouver en Espagne Et en même temps, l'Amérique du Sud, c'est un continent Qui a été colonisé en majeure partie par les Espagnols Donc, tu vois, c'est normal que, parfois, il y ait des petits rappels comme ça De l'Espagne Et je crois que je vais arriver à placer maintenant des anecdotes de voyage un peu partout Alors, quand tu descends les escaliers de la place de l'indépendance Tu te retrouves ici, avec derrière moi, un monument Dont, je ne sais pas ce que c'est Mais qui doit être forcément en relation avec la place de l'indépendance Et t'as des gardes là-bas Quand je suis passé devant au début, je n'ai pas fait attention Je croyais que c'était des statues de sire en mode musée grévin Non, non, c'est des vrais soldats Alors, je sais, je ne suis pas le meilleur placé pour expliquer l'histoire ici de l'Uruguay Et il y a des free tours qui sont organisés tous les jours Et ça, c'est plutôt cool D'ailleurs, mon ami canadien Vini est parti ce matin faire un free walking tour J'en ferai sûrement un, peut-être pour apprendre mieux l'histoire du pays et de la ville que je visite Ça, c'est intéressant Mais là, aujourd'hui, je n'avais pas envie de suivre un groupe J'avais envie d'être tranquille, de marcher, de profiter, de regarder Et j'ai décidé de vous emmener avec moi Alors, en fait, on peut monter en haut de l'édificio Salvo Il y a un mirador Et moi, quand on m'a dit mirador, je pensais que c'était un mirador en extérieur Non, en fait, c'est un mirador en intérieur Où on peut admirer une vue splendide de la ville Et la chance que j'ai, c'est que je suis tout seul pour faire la visite Ça coûte 300 pesos uruguayens pour faire la visite totale du bâtiment De certains étages où vous allez pouvoir apprendre plein de trucs Moi, j'ai payé que 100 pesos, ça fait 2,80 euros seulement pour voir le mirador Mais l'avantage que j'ai, c'est que je suis tout seul avec deux guides Qui m'expliquent un coup en espagnol, un coup en anglais Si je ne comprends pas Gracias Et là, voilà, vous avez la vue sur toute la ville Et en plus, elle est en train de m'expliquer tous les trucs Que je n'avais pas compris tout à l'heure Lorsque j'étais en bas Alors, le bâtiment fait 105 mètres C'est beaucoup plus petit que la tour Eiffel Qui fait à peu près 300 mètres Mais au moins, on peut admirer une vue Et comprendre un peu mieux l'histoire de la ville 105 mètres, c'est drôle de se dire qu'on était tout en haut tout à l'heure Alors, si vous êtes un passionné d'histoire Je vous recommande de faire la visite totale à 300 pesos En revanche, si vous êtes un peu serré au niveau du budget Par rapport à votre voyage Je vous recommande vraiment de faire juste la petite vue du mirador à 100 pesos Alors, la vue n'est pas extraordinaire non plus Il n'y a pas un espace extérieur Et puis, ce n'est pas une vue, on va dire, hyper panoramique Comme on pourrait admirer en haut de la tour Eiffel Ou en haut de l'Empire State Building Boum boum, je te replace des anecdotes de voyage Mais au moins, ça vous permet d'avoir une vue sur la ville Ça m'a permis surtout d'apprendre un peu plus sur l'histoire de la ville Par exemple, la place a été construite comme ça Avec plein de colonnes derrière Parce que quand il fait chaud Ça permet d'avoir un espace à l'ombre Pour que les gens puissent circuler comme ça Tout autour de la place Ou bien qu'il y a 33 palmiers qui correspondent à 33 personnes Enfin, que des petits trucs comme ça Et que la porte qui est derrière moi Correspond en fait à l'entrée de la vieille ville Par rapport à la nouvelle ville Etc, etc, etc Je ne peux pas vous résumer quasiment 30 minutes de visite Mais l'avantage de la vue du Mirador C'est que ça m'a permis surtout de savoir maintenant Dans quel quartier je vais me diriger Moi, je vais aller par là maintenant Alors là en fait je suis sur une place qui s'appelle la Plaza de la Constitution Qui n'est pas très très loin de la Plaza Independencia Où j'étais tout à l'heure J'ai commencé à avoir du mal Independencia, bref Et l'architecture me fait vraiment penser Certaines villes d'Italie Dont Palerme que j'ai visité Et je te remets une anecdote au passage Oui, pourquoi ? Parce qu'on m'a expliqué Que la plupart en fait des architectes de la ville Ici de Montevideo Etait des architectes italiens Et c'est pour ça qu'il y a un mix Entre l'architecture des villes italiennes Et aussi l'architecture des colons espagnols Et là tu vois Il est quasiment 14h30, 15h Et je t'avoue que je commence à avoir un peu faim Et ce matin je regardais ce qu'il y avait à faire A voir dans la ville Et sur un site Il y avait écrit Si tu viens en Uruguay Il faut goûter un plat spécial Qui s'appelle le Chivito Je sais pas vraiment ce que c'est Mais ce que j'ai remarqué Parce que oui Quand je marche Je remarque plein de trucs C'est que derrière Il y a la Casa del Chivito On va aller manger un petit bout Bon je vais vous montrer à quoi ça ressemble Les Chivito Uruguayens Alors il y a deux formes pour les manger Ou en mode burger Ou alors dans un gros plat Alors je suis un grand amateur de burger Mais j'ai envie de prendre le plat Tu vois Ça m'a donné plus envie sur les photos Et je suis avec une dame qui parle très bien le français Comment ça va ? Ça va bien Ça va bien ? Ça va bien Est-ce que c'est bon le Chivito ? C'est bon le Chivito C'est bon le Chivito ? Le Uruguayen Ah super bien Merci Alors là la sélection va être dure Il y a plusieurs choix Jambon, mozzarella, tomate, oeuf, poulet, mozzarella, tomate, salsa, golf C'est le poulet C'est le poulet Bon alors je vais prendre un Chivito de poulet S'il vous plait madame Chivito de poulet Con la promotion La promotion C'est 285 pesos Ce qui fait plus ou moins 8-9 euros 8-9 euros 8-9 euros Más ou menos Más ou menos Más ou menos Merci Ça y est Le Chivito est arrivé Voilà à quoi ça ressemble Et je ne suis pas tout seul Car le monde des voyageurs est un petit monde Je suis avec une fille que j'ai rencontrée dans le bateau Qui est ici Diana Hola Hola Hi, I'm fine You're good Yeah Et accompagné d'une Néderlande Et I forgot Pays-Bas Voilà Et là Parce que en fait le problème quand tu en voyages C'est que tu parles anglais, français, espagnol Du coup après tu oublies tout Notre ami Mélissa Bonjour Ça va ? Et voilà comme je vous ai dit Le Chivito est arrivé Mais j'ai l'impression que je me suis bien fait arnaquer Parce que c'est tout petit Regardez ça Et ça coûte quasiment 8-9 euros Avec le menu Donc la boisson, le coca, les frites Mais il y a Wallou quoi La taille du sandwich Voilà Il y a deux portions de sandwich comme ça Spécialité uruguayenne Je vous montre à quoi ça ressemble Voilà Petit sandwich Avec un pain Du poulet Tomate Ils ont mis des cœurs de palmiers carrément Et une sauce qui est sûrement de la mayonnaise Eh mais franchement par contre c'est abusé quoi Je trouve cher Pour ce que c'est quoi Il n'y a rien de spécial Le pain a l'air bon par contre J'ai terminé mon Chivito Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien j'en ai pensé Que par rapport à la quantité C'était un peu cher Même s'il y avait une promotion de 285 pesos Avec la boisson Tout ça ce qui fait à peu près 8 euros 15 quelque chose comme ça J'ai pas trouvé ça exceptionnel quoi Donc comme je vous ai dit Du pain, du poulet, de la tomate, de la sauce Dans l'ensemble tout était bon Mais j'ai trouvé que voilà C'était cher Après l'Uruguay est un pays cher Au niveau de la nourriture Des transports etc C'est un pays d'Amérique du Sud Qui est réputé pour être cher Mais bon au moins J'aurais goûté cette nourriture typique du Uruguay J'aurais pu me faire un McDonald's Il y en a un juste à côté Où j'aurais pu me cuisiner un petit truc pour aujourd'hui Mais moi quand je suis en voyage J'aime bien goûter des nourritures typiques Des pays dans lesquels je voyage Et aussi vous les partagez En plus des activités Et des gens que je rencontre Alors ça me donnait beaucoup plus envie en plateau Mais c'était beaucoup plus cher C'était 699 pesos Et c'est un plateau pour deux A la base moi je voulais un plateau Et elle m'a dit On le fait pas en plateau pour une personne On le fait seulement en sandwich Donc voilà Et ça avait l'air beaucoup plus aplétissant en plateau Qu'en sandwich Parce que ça ressemble un peu à une montagne Avec de la salade Des frites Du poulet Des oeufs Bref en tout cas sachez que si vous venez ici un jour en Uruguay Et que si vous ne testez pas le chivito Vous ne serez pas passé à côté de quelque chose Croyez moi Maintenant qu'on a rechargé les batteries Et bah on va aller tout simplement découvrir un autre quartier Vamos Alors là j'ai atterri dans la rue Pérez Castellano Qui est une rue assez jolie Une rue commerçante qui descend là comme ça Et qui va jusqu'au Mercado del Puerto Le marché du port en fait Maintenant qu'on est là On va aller faire un petit tour dans ce marché du port Bah je crois que j'ai fait une erreur Mon chivito J'aurais dû le manger ici Car d'après les conseils Ce gentil seigneur Mi nombre est Georges Georges voilà D'après les conseils de Georges Il m'a dit T'as loupé un truc C'est ici qu'il fallait le manger Chivito Ils sont mieux servis Tout ça tout ça Tu hablas bien en espagnol Ah gracias Bon alors moi je pensais que le Mercado del Puerto C'était un marché en fait Où on pouvait acheter des fruits de mer, du poisson Et manger aussi sur place Des spécialités de la mer Parce que marché du port concrètement C'est ce que moi j'avais compris Mais non en fait C'est juste un endroit Où il y a plein de restaurants Et où tu peux manger Des spécialités d'ici Qui ressemblent d'ailleurs Beaucoup à des spécialités d'Uruguay Dont une qui s'appelle La Parisha C'est comme un barbecue Tout simplement Avec la viande typique d'ici La viande qui est réputée Argentine-Uruguay Très très réputée la viande Voilà Donc c'est exactement ce que tu peux trouver En venant ici Et également des souvenirs Mais il n'y a pas grand chose d'intéressant Et les prix sont Un peu chers pour être franc Mais ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure C'est les prix de l'Uruguay Et une fois que tu es sorti Du marché du port Bah t'atterris Directement sur le port là Qui est de l'autre côté Et à partir de là Calmez-vous les enfants Calmez-vous Calmez-vous J'ai pas terminé ce que j'étais en train de dire Et vu qu'on arrive quasiment En fin de journée Et que je suis un mec plutôt cool Et bah je vous emmène avec moi Sur Las Ramblas Des Montevideo Admirez Un coucher de soleil Et voilà On se retrouve Sur Las Ramblas Et regardez avec qui je suis Notre ami Vini Qui m'a rejoint On voulait venir voir le coucher de soleil Tranquille Mais il n'y aura pas de coucher de soleil Car le temps est super gris A mon avis Il ne va pas tarder à pleuvoir C'est comme ça Ce sont des choses qui arrivent En tout cas Super journée Comme d'habitude En mode quand rien n'est prévu Tout peut arriver Alors Montevideo C'est pas une grande capitale Je pense que Tout peut se faire Vraiment en deux jours Après si vous êtes Très très musée Etc Faudra peut-être plus de temps Mais par rapport à la visite Que moi j'ai faite Du centre historique Et du centre ville Je pense que ça se fait Tranquillement Une journée Deux journées Mais voilà J'ai bien kiffé En tout cas Venir ici Visiter Après L'édificio Salvo Comme je vous ai dit tout à l'heure Si vous rentrez pas à l'intérieur Vous n'aurez pas Loupé votre voyage ici A Montevideo Si vous mangez pas le chivito Vous serez pas passé non plus A côté de quelque chose Ne vous inquiétez pas Voilà Je pense que le mieux à faire Dans cette ville C'est de se balader Comme moi j'ai fait Ou bien de faire un petit free tour Pour connaître un peu plus L'histoire de la ville Et bah écoutez Je crois qu'on va se laisser sur ça Tranquillement Nous on est à l'heure de l'apéro Vous allez me prendre pour un alcoolique A la fin Mais non c'est juste que C'est un petit régal De voir le sunset Avec une petite bière Ou un petit maté Un petit café Etc Pas de sunset pour ce soir C'est pas grave Je vous laisse mettre un like Si vous avez kiffé la vidéo Comme d'habitude Pour suivre mes actualités Ca se passe sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter C'est Belenco, Snapchat C'est BelencoSnap Pour les nouveaux arrivants N'hésitez pas à vous abonner J'ai déjà sorti plein de vidéos Avant de mon road trip En Amérique du Sud Prenez soin de vous N'oubliez pas de voyager Mais surtout N'oubliez pas que Quand rien n'est prévu Tout peut arriver A ciao ciao